Y'appelez pas de vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle VDHS de votre vidéaste, bon peut-être pas préféré mais bon j'estime que vous m'aimez peut-être bien qu'il y a peut-être un petit peu de sentiment entre nous, en tout cas je l'espère, vous l'avez vu aujourd'hui je vais faire cette vidéo avec un sniper, pas n'importe lequel, le barrette avec un petit hitmarker pour démarrer comme ça, j'ai l'histoire de rigoler un petit peu, tu connais, vraiment quand dans ma quête du Dark Matter, vous le savez je dois faire toutes les armes du jeu, et j'ai fini par... Aïe, 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 merde, merde, mais je l'ai pas vu, il est à ta droite, regardez, regardez mon allié à sa gauche, mon allié à sa gauche ne l'a pas vu, mais vraiment il y a des alliés, ils jouent avec le son des airpods frère, et encore ce serait insulté les airpods, parce que les airpods sont à peu près précis dans leur son, ce qui n'est pas le cas de cet allié un petit peu débile sur les bords à mon sens, attends, ça va spawn à ma droite j'ai l'impression, c'est extrêmement mal placé ça grand-mère, hop là, petit kill, et attends faut que je vois, c'est qui qui essaie de me tuer au fond là, c'est qui monsieur, viens, hop là ! Ah monsieur, doucement, vous allez pas jouer avec mes couilles ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite VDHS, pour le Dark Matter, on arrive à la fin, et c'était ma dernière arme principale à monter, effectivement le M82 était un petit peu ma dernière arme à monter, et on m'a promis l'enfer, vraiment, on m'a dit, ouais Zach, tu vas voir, le M82, vraiment infame, tout ça machin, et je m'attendais vraiment à quelque chose de difficile, malgré tout j'avais eu de la chance, j'avais eu de la chance vis-à-vis... Oups là, doucement, 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 doucement monsieur, j'ai eu de la chance vis-à-vis du fait que j'ai déjà eu la variante, la variante qui m'a permis, du coup, tu vois, d'avoir déjà quelques accessoires, c'est-à-dire que j'ai pas commencé l'arme à zéro, et en enlevant deux, trois trucs, à part vraiment un truc qui est la visée, qui est absolument... Hop là, ah non, le hitmarker, j'avais une série de 4 ! À part la visée qui est vraiment affecte, et bah au final, j'ai trouvé ce sniper très bon et très appréciable, alors je sais, vous allez me dire, mais Zach, la visée, c'est un petit peu un des trucs les plus importants sur le sniper ! Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison, Jean-Masturbain, mais malgré tout, le fait que tu puisses enchaîner très bien et de manière... Ah, pourquoi je hitmark de manière très positive ? Ok, c'est bon, il est au fond, alors dans ce cas-là, on repart, boum ! Ah, 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 monsieur, doucement, le fait que tu puisses enchaîner de manière très positive, vraiment comme un bon barrette à l'ancienne, je l'avoue. Hop là. Hitmarker, bien sûr. Aïe, merde, j'ai mal calibré ma grenade, attends. Aïe, attends, attends, on va l'avoir, hein. Mais deux hitmarkers sont la même personne, voilà, dans ta grand-mère ! Je suis obligé de prendre le temps de muter des gens, c'est très infâme. Donc, le fait que tu puisses enchaîner vraiment comme un barrette m'a fait kiffer et a fait que j'ai pu, à des moments, mettre des clips digne du best-of numéro 2 de Zack Nani qui viendra sur YouTube d'ici une semaine, je pense, à peu près. Mais, vraiment, j'ai vraiment bien enchaîné et ça a été limite, au final, une des armes que j'ai montée le plus facilement. Il y a quelqu'un dans le coin, là-bas, on va passer à autre chose. Une des armes que j'ai pu monter le plus facilement en or, en total désaccord avec... Mais qu'est-ce qu'il branlait ? Oh là, le triple, monsieur ! En total désaccord avec ce qu'on m'a promis. Donc, team M82, team Barrette et aussi, bientôt, team Dark Matter parce qu'il ne me reste plus que des secondaires. Alors là, par contre, je vous crois quand vous me dites que c'est galère des secondaires à faire, notamment les lanceurs. Donc, à ce niveau-là, je sais que je vais galérer. Mais, une fois que ce sera fini... Aïe, attends, je vais bien là. C'est bon, on est OK. Une fois que ce sera fini, je pense que j'aurai fini on time. Voilà, regardez ! Je vous ai dit quoi ? J'aurais fini on time pour la ligue et donc je vais... C'est avec 10, magnifique. 11. Mais, regardez ! Qu'est-ce que je vous ai dit sur les enchaînements ? Je vous préviens, ma caméra a bientôt plus de batterie. Donc, il y a moyen qu'elle s'éteigne, là, à tout moment. Désolé, c'est une VDHS jusqu'au bout. Je risque de la finir sans caméra, mais c'est pas grave, vous m'en voulez pas. Désolé, je m'excuse. On va courir, on va courir un peu avec ça. Voilà. On va faire un mix. On va mixer sniper plus, tu vois, parce que vous n'êtes pas venu pour voir un gameplay totalement... Voilà, let's go ! Voilà, let's go ! Merde, je n'ai pas pu profiter totalement de ma machine de guerre. J'aurais sans doute fait plus de kills, ça aurait pu tourner la gamme en ma faveur. Je pense que je vais terminer mon Dark Matter en phase avec le retour de la ligue qui arrivera vers le 20 février. Sachant que, n'oubliez pas, regardez la date, le mois de janvier est passé tellement vite, mon pote. Le mois de janvier est passé tellement vite. Et dans quelques jours, nous avons le retour de... Aïe, 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 de express, express sur le jeu. Ça y est, nous allons avoir cette petite map spécialisée Black Ops 2 en exclu... On regagne, regardez le score ! 65-66 ! Alors qu'on se faisait... On se faisait... On se faisait biter. On va pas mentir. Aïe, 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 aïe ! Ça, c'était l'avantage du barrette, c'est que tu pouvais bam, 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 comme un des 1000 au corps à corps. Malheureusement, ça va spot toujours, mais ça va, à un moment donné, des gros nos scopes. Donc, je vais finir mon Dark Mater en face avec la ligue, et la ligue va arriver vers le 20 février. Ce qui est assez cool, c'est que ça va nous donner à boire et à manger. Si vous aimez Black Ops Cold War... C'est bon, c'est caché. Et en fait, si vous aimez bien Black Ops Cold War, vous allez avoir à boire et à manger pendant tout le mois de février-mars. Pourquoi est-ce que je dis pendant tout le mois de février-mars ? Vous allez comprendre, il y a quelqu'un au top. Quelqu'un ici ? Viens, viens petit, viens. Tout simplement parce que début février, tu commences, hop, tu commences ta express qui arrive, d'accord ? 20 février, tu as la ligue. Désolé de jouer avec ces horaires, mais ça fait partie des quelques armes que je n'ai pas encore montées. Donc, tu as la ligue. Après la ligue, qu'est-ce qui va arriver ? Il y aura la saison 2, donc on aura vraiment un lot de nouveautés qui sera exclusif et extrêmement appréciable. Mais regardez-moi ! Ah, le hit-marker ! Oh, sa mère ! Putain, voilà, ma caméra s'est éteinte. Je m'excuse, on est dans une VDHS vraiment des enfers. Ce sera très, très cool. Demain, je vous fais une vidéo. Donc, ça va être une vidéo vraiment un peu pas difficile pour moi, mais qui compte. une vidéo où je vais vous faire un petit témoignage. Voilà, let's go. Un petit témoignage, enquête, pas enquête, excusez, je vais dire enquête, excusez. Crise d'angoisse un an après, un an et demi après. Comment est-ce que j'en suis ? Où est-ce que j'en suis ? Je vais vous en parler. S'il y en a qui s'en rappellent et qui me suivaient à l'époque, il y a un an et demi, j'ai parlé d'un souci de santé qui m'a vraiment un peu pourri la vie. Aïe ! Let's go. Qui m'a un peu pourri la vie. 34-8. Je suis le numéro 1 en ayant joué aux barrettes tout le long. C'est un truc de ouf. Vraiment, regardez les scores. Vraiment, je m'en suis 34-8 aux barrettes. Les mecs, vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Il y en a qui doutent de moi. Donc, demain, vidéo témoignage. Il y a un an et demi, je vous en avais parlé de ce problème qui avait secoué ma vie, qui m'avait posé pas mal de problèmes. Enfin, de merde, quoi. Donc, je vais vous faire un suivi. Ça va pouvoir être un aider certains, surtout en cette période difficile. Donc, je remercie ceux qui la regarderont. Ça sortira, je pense, vers 18h. Bon, et voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'habitude. Et pour ma part, on se retrouve à la prochaine fois. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501